Je suis Yves Préfontaine, le titulaire de ces Orgues au Grand Séminaire de Montréal, depuis 1994. Alors, c'est presque un privilège de pouvoir jouer cet instrument incroyable, dont j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus longuement au cours des prochaines minutes. Cet instrument est le troisième qui sonne dans cette chapelle. Il y en a eu un au tout début, évidemment, dont malheureusement nous ne possédons qu'une photo assez un petit peu floue et qui ne nous permet pas d'identifier le facteur. Mais toujours est-il qu'en 1907, après les travaux d'agrandissement de la chapelle telle qu'on la connaît actuellement, on a fait appel à un facteur d'orgue qui s'appelle Pépin pour construire un instrument qui va sonner jusqu'à la fin des années 80, pour ainsi dire. C'est donc dire que cet orgue a eu une certaine longévité, si ce n'est une longévité relative. Alors, cet instrument de Pépin a eu quelques petits aménagements au cours des décennies, je dirais. Et cet instrument, au bout du compte, dans les années 80 s'étant montré peu efficace et souffreteux, un comité a été formé pour voir, et évidemment en vue du 150e anniversaire du Grand Séminaire, s'il n'y aurait pas lieu, de transformer cet instrument, d'avoir un instrument neuf, enfin bref, d'acquérir et d'améliorer la qualité de la musique d'orgue dans ce lieu exceptionnel. Les tergiversations n'ont pas été trop nombreuses pour qu'on penche vers la facture d'un orgue français. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, un orgue français? Assez curieusement, l'orgue français est économe de ses moyens, mais n'est pas du tout économe dans ses résultats, dans le sens où, pour avoir un effet spectaculaire, en général, on a besoin de relativement peu de jeux. Par exemple, une trompette, qui sonnera comme ceci. Le cornet, c'est donc cette conjonction de cinq tuyaux qui reparsent simultanément. Alors, comme vous voyez, ce sont des sons qui sont assez typés, assez caractéristiques, assez différents d'autres sonorités qu'on peut retrouver, par exemple, sur à peu près tous les instruments, comme celui-ci. L'instrument que nous avons sous les yeux est un instrument, je le répète, français, d'inspiration début 18e, et il comporte quatre claviers. Dans les orgue français, assez curieusement, il n'y a que deux claviers qui sont complets. Il y a le premier clavier qui est au-dessous, donc, et dont les tuyaux, dont le buffet, est situé derrière moi. Le second clavier est également complet, c'est le clavier principal de l'instrument. Il s'appelle le grand orgue. Celui qui est au-dessous s'appelle le positif. Alors, donc, le positif constitue le clavier secondaire, le grand orgue, le clavier principal. Les deux ont à peu près les mêmes sonorités. C'est une question surtout de volume. Le troisième clavier s'appelle le récit, et bien parce que, tout simplement, on fait réciter les mélodies, et on les fait réciter en-dessus, donc dans le registre relativement aigu du clavier. Et c'est la raison pour laquelle la première octave est demie, à peu près, et ne joue pas, il n'y a pas de tuyaux affectés à ces touches-là, ce qui fait que, voyez-vous, ce sont des chanoines un peu, ce sont des... c'est décoratif purement. Alors, donc, le clavier commence au deuxième fa, et va bien sûr jusqu'à la dernière note, qui ici, en l'occurrence, est un mi. Le quatrième clavier est un clavier d'écho, et il remplit bien son rôle d'écho, effectivement, quand nous passons du grand orgue au clavier de positif, et ensuite au clavier d'écho, ou en passant entre deux par le clavier de récit, on a vraiment l'impression d'un écho, parce que ces tuyaux qui sont affectés à ce clavier sont tout juste derrière le porte-musique, alors ce qui fait qu'ils se trouvent les plus loin de l'auditoire. Tous les orgues ont un pédalier, alors celui-ci est un peu particulier, les marches, c'est-à-dire les notes, sont un peu plus courtes, elles sont très parallèles les unes aux autres, et dans le cas de la musique française du grand siècle, le pédalier était très peu utilisé, ce qui explique le peu de commodité, je dirais, et sa disposition qui peut paraître un petit peu étonnante, et il y a certains instruments historiques, parce qu'il en existe encore pas mal, certains instruments historiques, donc le clavier est décalé par rapport au clavier, alors ça devient extrêmement, ça demande une grande concentration pour être capable de jouer les bonnes notes, si on n'y est pas familier. Alors le pédalier, donc, qui normalement sur un orgue conventionnel, je dirais, ou plus tardif, permet de jouer des lignes mélodiques aussi élaborées que celles qu'on peut jouer avec les mains, dans le cas de la musique française, pas du tout. Dans le cas de la musique française, le pédalier ne sert que de fondement dans un certain type de répertoire, il sert également en mettre en évidence les mélodies du plein chant, j'y reviens, je l'avais évoqué en tout début d'entrevue, lorsque j'ai parlé de l'alternance entre le plein chant et l'orgue, eh bien, il fallait que dans une bonne part des pièces, le plein chant, la mélodie du chant grégorien, donc, apparaissent en valeur longue à la pédale avec des sons très brillants, comme la trompette, par exemple. Alors voilà. Vous remarquez que cet instrument-ci ne possède pas d'artifice autre que les tirages des jeux que vous avez de part et d'autre des claviers, contrairement à des instruments peut-être plus modernes que vous avez eu l'occasion de voir. Alors, cet instrument est dit mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention électrique dans cet orgue, si ce n'est l'éclairage, et pour des besoins de commodité actuelle, la soufflerie. Ce qu'on entend par un instrument mécanique, c'est que lorsque je tire un registre, eh bien, ce sont des manches à balai qui vont aller placer des trous vis-à-vis les tuyaux qui vont permettre à l'air de pénétrer dans ces tuyaux pour les faire sonner. Le clavier, le contact entre le clavier et la soupape qui va faire parler le tuyau, c'est entièrement mécanique aussi. Ce sont des petites languettes de bois qui partent du clavier derrière le porte-musique ici et qui montent jusqu'au tuyau ou qui descendent dans le cas des tuyaux qui sont derrière moi. Alors, c'est un instrument qui est dit mécanique. Ça exige une précision du toucher qui est accrue. On sent d'ailleurs la résistance des petites vergettes. C'est comme ça qu'on appelle ces petites languettes de bois. Donc, une résistance de ces petites vergettes qui nous donne l'impression de participer vraiment à l'acte musical lorsqu'on interprète une pièce, par exemple. On sent bien une résistance et on fait corps à l'instrument. Un peu, par exemple, comme un pianiste qui joue sur un piano à queue, sent bien la force du clavier et du marteau et de l'échappement du marteau. Alors ici, on a un peu cette impression également de communier littéralement avec notre instrument. Vous remarquerez aussi peut-être l'étendue du clavier qui est relativement limitée. Bien sûr, le piano est beaucoup plus large, comporte beaucoup plus de notes. Le clavier de piano a 88 notes. Tandis qu'ici, c'est variable entre 54 à peu près et 61 notes pour tous orgues confondus. Ici, les facteurs guilboétériens ont donc voulu suivre le plus près possible les prescriptions de Don Bedos de sel. Alors, Don Bedos de sel, c'était un moine bénédictin qui a publié un traité de facture d'orgue. Et c'est un ouvrage essentiel. Tous les facteurs d'orgue possèdent cet ouvrage du milieu du 18e siècle, en 1767, c'est ma mémoire et bonne. Alors, c'est un ouvrage volumineux, quatre volumes, où la description des moindres détails est très, très, très bien établie. On dit même comment fabriquer la colle, on dit même comment couler le métal pour les tuyaux, etc. Et ce qu'il y a aussi de remarquable dans cet ouvrage de Don Bedos, qui est volumineux. Donc, il existe encore des exemplaires et des exemplaires historiques et bien sûr des facsimilés. Ce sont les planches. Les planches qui nous démontrent l'intérieur des instruments, qui nous démontrent vraiment pas par pas comment fabriquer un orgue. Alors, les bricoleurs, à vos tables de travail et à vos ateliers, il y a moyen de faire quelque chose avec le Don Bedos. C'est un peu ce qui a été fait ici. C'est un peu ce qui a été fait. Sous-titrage ST' 501 ... 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